Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être un unboxing j'ai trop trop hâte dans ma dernière vidéo haul j'avais fait mes petites courses à Kiko, à Carrefour, etc et dans le rayon un petit peu pas trop cher j'allais trouver un canandrier où c'est du thé donc aujourd'hui ça va être un unboxing du canandrier de l'avant thé donc tea advent calendar 24 tea donc 24 cases à l'intérieur, c'est trop cool, ça me donne trop envie sachant que j'adore les canandriers de l'avant et j'adore le thé donc c'est parfait pour moi qui dit unboxing, dit ouverture du canandrier de l'avant donc je vais ouvrir toutes les cases, donc si jamais vous l'avez en votre possession et que vous ne voulez simplement pas vous faire spoiler malgré le fait que ce soit du thé je peux comprendre d'avoir la surprise en ouvrant les cases voilà, ça fait plaisir et ben je suis désolée de vous spoiler donc je vous invite à ne pas regarder la vidéo et si au contraire vous vous en fichez de vous faire spoiler et que vous êtes avec moi sur ce coup là et ben on va commencer tout de suite tea advent calendar 24 tea treats franchement le calendrier de l'avant je vous laisse l'améliorer, il est trop trop beau donc il y a du doré, il y a du blanc, il y a du vert, il y a du noir il est trop beau, franchement je le trouve très mignon alors que c'est juste un calendrier de l'avant très simple mais je ne sais pas, je le trouve très mignon j'ai même pas envie de le plastique pour lire c'est pour ça que ça brille et du coup ça vient de chez Beekees from Holland donc voilà j'ai pas trop trop regardé ce qu'il y a derrière les compositions et tout parce qu'ils mettent les saveurs qu'il y a et je vais pas trop vous faire spoiler du coup voilà donc ça vient de chez Beekees Holland hop, je vous montre dans la vidéo je vous avais demandé si Beekees était une bonne marque mais j'ai fait le retour donc je suppose que voilà vous devez sûrement pas connaître mais je sais pas en tout cas ça me donne trop 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 envie de faire l'unboxing donc on va commencer tout de suite je suis en train de m'amener le plastique j'ai chargé un peu la pratique comme vous pouvez voir ça sent hyper bon ça sent hyper bon oh mon dieu je suis en train de mettre mon nez sur le calendrier de l'avant ça sent hyper bon et j'ai envie en fait de pas du tout j'ai pas du tout envie de le de l'ouvrir c'est trop beau enfin je trouve qu'il est simple mais il est travaillé c'est pas un calendrier de l'avant même si c'est pour du thé vous voyez c'est pas du tout un calendrier de l'avant où on se dit bon voilà on s'en fiche et tout bref je sais que au moment où je vais vous poster la vidéo les calendriers de l'avant ne sont plus d'actualité mais cette année j'étais un petit peu en retard pour les calendriers de l'avant et il faut croire que je suis pas si en retard que ça parce qu'ils en vendent encore donc comme quoi mais du coup même si Noël c'est terminé même si le 24-25 c'est passé etc ce que je peux comprendre il n'y a plus d'intérêt à ouvrir un calendrier de l'avant du coup mais je l'ai acheté et je l'ai acheté juste pour l'ouvrir avec vous en soi certes c'est du thé et en soi je vais boire le thé bien sûr je ne vais pas jeter le thé après la vidéo je vais le consommer je vais le boire et l'apprécier parce que vu l'odeur je ne vous dis même pas comment ça me donne trop envie mais sachez que ça fait une semaine qu'il est avec moi et ça fait une semaine qu'il attend donc certes les calendriers de l'avant en soi c'est terminé mais comme ça on clôture la fin du mois de décembre en beauté avec ça donc voilà comme ça on est tranquille on est bien et comme ça on a bien fini l'année comme ça je suis j'ai pu crash tester et faire des ouvertures de calendriers de l'avant pas à gogo mais je ne vais plus en faire pas mal quand même on ne va pas se moquer je n'ai plus en faire trois donc voilà parce que là je ne peux plus attendre ça me donne trop envie clairement toutes ces belles cases et tout enfin franchement amérez moi ce travail c'est magnifique j'aime trop en soi c'est juste un calendrier de l'avant très basique mais je ne sais pas je trouve qu'il est bien du coup ma maman avait acheté le même elle a déjà bu le thé et elle a adoré elle a trouvé super bon mes frères aussi ils ont adoré et moi je crois que je vais surkiffer même ce n'est pas genre juste adoré c'est sûr kiffer donc la case numéro 1 qui est juste là je ne peux plus attendre il faut que je commence je n'ai même pas regardé si la 24 elle était grosse non la 24 elle a l'air d'être normale après c'est du thé vous savez calendrier de l'avant ce sera beaucoup plus simple parce que sinon ça va faire du bon programme alors pour le premier on est sur green tea hibiscus donc je vous montre je ne vais pas tous les déshacher parce que ça sent bon m'empêche donc green tea hibiscus je ne peux pas faire le focus la numéro 2 est juste à côté de la numéro 1 c'est super bien parce que vous avez comme des petits trucs pour pousser je trouve que c'est pratique quand même je n'ai pas envie de percer les sachets de thé lavender grey ça sent bon aussi après je ne suis pas très très fan de lavande mais pourquoi pas ensuite la numéro 3 en fait elles sont toutes dans l'ordre en fait elles sont toutes dans l'ordre parce que je cherche la 2 la 3 en forme non mais 4 5 6 7 8 elles sont toutes dans l'ordre vous n'avez pas à vous casser la tête bon c'est bien c'est bien un classique un classique un classique c'est un forest fruit ça sent bon c'est un classique c'est un classique la numéro 4 je vais essayer je vais essayer de numéroter un par un dans l'ordre mais voilà je vais essayer de vous les mettre tous dans la barre d'infos comme ça vous pourrez savoir lequel est le 1 et le 2 cinnamon blueberry oh alors c'est du coup c'est des myrtilles ou des myrtilles non blueberry au cinnamon je sais que c'est de la cannelle le blueberry ça doit être ça doit être bleu je pense non blueberry le thé doit être bleu j'ai toujours voulu boire un thé bleu j'ai l'impression que c'est bleu à l'intérieur je sais que ça existe du thé bleu et quand vous mettez du citron ça fait du violet quelque chose comme ça enfin bref numéro 5 du coup 6 un Earl Grey au miel ils sont bons aussi sachez sachez que je vais les sentir un par un qu'on soit d'accord je vais tous les sentir normal numéro 7 green tea hibiscus c'est pas mal numéro 8 lavender grey on l'a déjà eu on l'a eu en deux fois c'est pas trop grave parce que bon c'est du thé et ça se trouve je vais l'aimer même si j'aime pas trop la lavande je trouve que ça sent trop les produits pour les bêtes si j'aime pas trop numéro 9 forest fruit on a exactement le même que le numéro 3 je vous mito pas ils vont pas tous nous les mettre en double ou en triple parce que ce serait dommage enfin j'achète du thé enfin limite si je veux j'achète plein de boîtes de thé mais du coup j'aimerais bien pas trop trop trouver sur les mêmes quoi numéro 10 j'ai pas envie d'être déçue de celui-là c'est le même que on a eu tout à l'heure peppermine et roapus roapus roboius je sais pas comment ça se prononce numéro 11 cinnamon et blueberries 12 on a Earl Grey et Honey donc Earl Grey et miel du coup la numéro 13 green tea et hibiscus la numéro 14 lavande grey du coup en fait j'ai fait arrêter de vous les présenter du coup je pense que c'est la même chose la numéro 15 il vous reste fruits la numéro 16 peppermint la numéro 17 bourguerise et cinnamon la numéro 18 la j'ai j'enchaîné heure grey et au nez en fait là clairement je suis en train de tous les enchaîner un par an parce que ça sert à rien que du coup je passe 3h19 à faire genre je suis étonnée green tea hibiscus la 20 lavande et grey forest de fruits la 22 un peppermint la 23 cinamone et blueberry et la 24 donc la dernière et j'ai ouvert toutes les calmes sauf la 24 du coup j'aimerais bien qu'ils mettent autre chose que peppermint que forest fruit ou que green tea biscuits cinnamon blueberries j'aimerais un peu qu'ils changent parce que là du coup de la 1 à la 23 on a eu que ça et là la 24 s'il vous plaît je suis pas soyez un peu plus level un peu plus j'ai espéré ok et miel donc voilà du coup pour l'ouverture du calendrier de l'avant de thé qui était relativement rapide puisque on a 4 ou 5 saveurs et elles étaient dans toutes les cases donc il n'y avait pas plus que ça ce que je trouve bien avec ce calendrier de l'avant c'est qu'il est en carton donc là pour niveau recyclage ça va être top niveau recyclage ça va être vraiment top enfin clairement c'est pas comme le plastique et tout le seul truc de papier qu'on a eu c'était ça je trouve qu'après pour le reste ça va être ça va être vous m'avez comprise quoi ça va être bien pour recycler et tout et après on pourra le refaire pour refaire quelque chose avec donc en fait je trouve ça bien malgré le fait que c'était assez rapide niveau ouverture je ne m'attendais pas que ce soit aussi rapide j'espère que le thé va être bon quand même on dirait même pas que je l'ai ouvert sauf là je vais vous dire combien de saveurs on a eu combien de parfums on a eu on a ces petits on a ces six ces six petits thés à l'intérieur et du coup ça se répète voilà donc en gros on en a trois ou quatre de chaque on en a quatre de chaque donc en gros on a quatre blueberries et cinnamons quatre green tea viscous et ainsi de suite je trouve que c'est pas mal on a quand même quatre saveurs à tester et à goûter du coup mais du coup si on n'en aime pas une on va pas aimer les trois autres vous voyez ce que je veux dire si par exemple admettons je goûte Earl Grey et Honey donc Miel et ben du coup les trois autres je vais pas les aimer enfin je vais pas les boire enfin je vais les boire pour pas gaspiller mais après ils sont balables jusqu'en 0.1 0.6 2024 on est large donc voilà du coup pour cette vidéo elle était courte je m'attendais à ce qu'elle serait un petit peu plus longue mais écoutez j'ai pas été trop déçue enfin j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de saveurs dans chaque case que chaque case comporte une saveur et pas quatre pour chaque catégorie je sais pas si vous comprenez bien mais je pense que oui mais mise à part ça je suis quand même contente parce que je trouve que pour un calendrier de l'avent de thé à carrefour je trouve que c'est pas mal c'est le seul que j'ai vu après il y a les restes au chocolat etc mais je vais pas vous faire un unboxing de ça c'est pas intéressant et même j'en mangerai pas mais mais le thé là c'est un premier calendrier de l'avent de thé que je teste peut-être qu'à l'année prochaine je je ferai le level suivi plus haut enfin le prochain level enfin j'essaierai de trouver pour l'année prochaine un calendrier de l'avent de thé mais plus haut je sais pas je sais pas si c'est au niveau du tarif ou même au niveau du de la marque pour voir ce que ça peut donner pareil pour les bougies je vais prendre la même chose pour les bougies j'ai testé le calendrier de l'avent de chez Action bougie que j'ai été très 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 déçue de ça d'ailleurs j'utilise quand même les bougies voilà je les utilise pour pour ça pour ça voilà j'utilise du coup les petites bougies de plate pour l'instant j'essaye de toutes les faire passer pour faire brûler la cire du coup d'ailleurs ça une pépiste ça sent hyper bon dans toute la maison ça sent trop ça sent très très bon voilà du coup je testerai peut-être l'année prochaine un calendrier de l'avent un petit peu plus haut de gamme de bougies ainsi que de spa parce que j'ai aussi testé le calendrier de l'avent de chez Action Spa du coup voilà donc plus d'autres et encore calendrier de l'avent à tester que j'ai hâte peut-être l'année prochaine puisque du coup par rapport au calendrier de l'avent donc mis à part que je trouve que ça aurait été bien de mettre d'autres saveurs donc chaque case a une saveur et pas en mettre 4 par catégorie ce qui est normal mais je trouve que dans l'ensemble on a quand même 6 on a quand même 6 parfums de thé je trouve que c'est quand même pas mal le calendrier de l'avent vous le trouvez à Carrefour il est pas cher il est pour il est à moins de 5 euros il est à moins de 5 euros je trouve clairement pour le prix que c'est c'est pas mal les thé sont tous très très bons le calendrier est magnifique le calendrier je suis pas très compliqué mais il y a des couleurs que j'aime bien dedans forcément il y a du doré il y a du noir il y a du vert il y a du blanc il y a du beige enfin non je sais pas j'aime beaucoup en fait donc c'est pas très compliqué je sais pas franchement si l'année prochaine je le retrouve de cette manière là peut-être que je me le prendrai hors vous voyez enfin sans faire l'unboxing mais peut-être juste pour moi comme ça mais franchement j'ai vraiment aimé je regrette pas du tout de l'avoir acheté je pensais voilà que bon être sceptique une marque Bekies from Holland que je connais pas forcément dans les commentaires si vous avez déjà testé de la marque Bekies from Holland donc je suppose que c'est une marque de thé ou de gâteau et dites-moi si vous avez ouvert et testé le calendrier de l'avant celui-là pour savoir du coup si il vous a plu si le prix pour vous vous paraît correct pour un calendrier de l'avant de thé et pour ce qui contient bref dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez moi en tout cas j'étais surprise je suis contente je suis pas déçue je suis pas entre en fait je suis entre les deux je suis contente et je suis pas déçue je suis bien enfin je suis normale quoi malgré le fait que j'aurais préféré qu'il y ait un petit peu plus de saveur enfin de parfum au niveau du thé mais après on a quand même 6 catégories de thé on en a 4 dans chaque catégorie donc je trouve que c'est pas mal qu'il fait 24 sachets de thé logique donc voilà en fait ça me donne très clairement envie de le garder j'ai pas du tout envie de le jeter en plus il est petit il est pas du tout encombrant il est même pas long enfin c'est que du carton j'ai envie de le garder en fait j'espère que la vidéo vous aura plu mais en tout cas comme d'habitude j'adore vous retrouver vous faire des vidéos même si c'est des vidéos comme aujourd'hui sont un petit peu courtes on va pas se mentir c'est vrai que je m'attendais que la vidéo soit un petit peu plus longue mais en fait vu que l'été se répétait en fait j'ai pas perdu le temps j'ai fait au plus rapide j'ai enchaîné les cases clairement voilà ce que j'avais hâte aussi de clôturer un peu ce mois de décembre et cette année 2021 donc voilà moi en tout cas je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et d'énormes bisous et on se retrouve du coup mardi prochain en 2022 pour une nouvelle vidéo bye